Vagin, 6 choses à savoir sur la pénétration et sur le plaisir vaginal. Alors messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube si vous me découvrez pour la première fois. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis sexothérapeute et coach en sexualité. Et aujourd'hui je ne suis pas seule puisque je suis avec Claudie qui va se présenter juste tout à l'heure. Mais n'oubliez pas, avant qu'on vous présente tout ça, d'accéder à la formation Comment faire jouir une femme. J'ai mis la description de la formation dans la description de la vidéo. Et vous allez pouvoir le retrouver aussi sur le petit i juste à côté dans la vidéo. Voilà, vous la retrouvez par ici. Alors Claudie, je suis heureuse de t'avoir ici à mes côtés. On a plein de choses à partager à ces messieurs et ces dames aussi qui vont apprendre tout plein de choses. J'espère. Est-ce que tu veux bien te présenter du coup ? Oui, alors je suis médecin comme docteur Claudie Coudreau. J'ai créé l'Institut pour l'harmonie sexuelle. Et c'est un institut qui va permettre au grand public d'être au courant de toutes les connaissances médicales en matière de sexualité. Et tout ça avec la joie. Ouais, et la bonne humeur. Et la bonne humeur. On rigole, on fait des conférences et on rigole beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup Claudie, six choses à savoir. Pourquoi déjà on avait envie d'aborder ce sujet ? Parce que, d'ailleurs, toi tu le vois, vous faites des recherches dessus, on n'a pas encore beaucoup de connaissances sur le vagin. Non, on n'a pas beaucoup de connaissances, mais ça vient quand même. Ça vient quand même. En fait, pendant très longtemps, le vagin était considéré comme, n'avait pas de sensibilité. Puisque les appareils médicaux, quand on piquait, quand on coupait, quand on a été obligé de recoudre, en fait, on le faisait sans anesthésie tellement il y a peu d'innervations. Donc on pensait que ça ne marchait pas. D'accord ? Et donc, on a quand même dit que c'était le clitoris qui entraînait tout le plaisir. Alors que le vagin, en fait, est sensible aux à-coups. Exactement. Il a une sensibilité qui est un petit peu à l'intérieur. Voilà, c'est important. Exactement. Et la deuxième chose, justement, du coup, Claudie, c'est qu'on n'a pas de pénétration. Il y a des pénétrations qui ne sont pas très, très efficaces, justement, à cause de ça. Donc, en fait, il y a cette sensibilité quand on pénètre un vagin, quand on l'écarte, ça fait un vrai plaisir, là. Par contre, ensuite, quand c'est écarté, en fait, la femme s'emmerde en baisant, je veux dire, c'est Brassens ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand ça glisse comme ça, au bout d'un moment, on s'ennuie sérieusement parce que nous, on n'a pas de plaisir. Ce qui nous fait plaisir, c'est quand ça tape un peu partout et plus ça tape partout et plus on est sensible de partout. Et donc, il faut changer d'angle. Il faut que l'homme change d'angle sans partir toutes les trois secondes, mais rester un petit peu. On a du plaisir. À un autre endroit, on a encore du plaisir. Enfin, c'est génial. Et du coup, le concept de la belle au bois dormant, c'est quoi ? Ah oui, oui. La troisième chose. Alors, notre cher docteur Gérard Leleux, qui a écrit de magnifiques bouquins, parle du vagin qui est la belle au bois dormant, bien sûr, parce que les petites filles n'ont jamais été travailler et stimuler leur vagin. On avait un petit bouton qui s'amusait bien. Certaines femmes l'ont oublié parce que c'était moins grand que les hommes. Mais on a plein de techniques pour se faire plaisir, mais quand on est petite fille surtout. Et puis... C'est vrai. C'est vrai, t'es d'accord ? Ça, on pourra faire une vidéo là-dessus parce qu'on a fait ça dans une conférence. Ça n'a pas été très drôle. Oui, oui. Toutes les techniques. Et donc, la belle au bois dormant, en fait, on stimule une zone, on stimule une autre. Et puis, à force, on a plein de plaisirs partout. Et d'ailleurs, il y a eu une étude de fait, les femmes de 20 ans jouissent beaucoup moins bien que les femmes de 70. Parce que toute la zone du vagin est stimulée. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on jouisse. Oui, et du coup, avec l'expérience, les pratiques. Tout à fait. Et justement, le quatrième point, c'est vraiment aussi chaque femme qui doit trouver la position qui les font vibrer et en fonction aussi du partenaire. En fonction du partenaire. Parce qu'un partenaire comme ça ou un partenaire comme ça, un gros, un petit, en fait, ça change tout. Et la femme est obligée de se positionner d'une façon différente. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de magique, c'est que le vagin, il grandit avec la taille quand c'est nécessaire. T'es avec un homme, tu vis avec et qui a un grand sexe, tu finis par avoir un vagin très agrandi. Parce qu'on peut avoir peur souvent, nous, les femmes, en se disant « Ah, ça ne va jamais rentrer ! » Oui, eh bien, ça rentre. Mais après, ça s'adapte. Et ce qui est génial, ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, ça, c'est génial. C'est-à-dire que quand on a un orgasme clitoridien, on va avoir le vagin qui change de forme. Il va devenir une montgolfière. C'est-à-dire, vers le bas, il va être serré. Et vers le haut, il va y avoir comme un appel d'air, de l'air. Et ça donne envie d'avoir une pénétration. Donc, juste après un orgasme clitoridien, en fait, on a envie d'autre chose, d'aller plus loin. C'est pour ça, souvent, qu'après un cunnilingus, la femme dit… Oui, on passe à des choses autres. Ok ! Et donc, une fois que le pénis ou le gode, si c'est entre femmes, le pénis, en fait, il est vachement marrant, le vagin, il va se coller pour se frotter le plus possible au vagin. C'est génial ! C'est génial ! Magique ! Voilà, magique ! Super ! Super ! Du coup, tout à l'heure, on a aussi parlé de l'orgasme profond. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire dessus ? Ah ben là, c'est extraordinaire. C'est l'orgasme le plus puissant qui existe pour une femme. C'est-à-dire que, malheureusement, il n'y a que 2% de femmes qui l'ont. Et c'est un orgasme qui va évoluer exactement comme une éjaculation pénienne ou un orgasme clitoridien. C'est-à-dire qu'il y a une montée, et puis, d'un seul coup, il y a la vague qui arrive, et la vague, elle va être puissante, beaucoup plus puissante que pour le clitoris. Ça ressemble vraiment à ça, avec une implosion de l'intérieur. C'est-à-dire que ça monte jusqu'en haut, c'est beaucoup plus puissant, et c'est beaucoup plus calmant. C'est-à-dire qu'après ça, on est bien. Alors qu'avec un orgasme clitoridien, on a envie d'un autre ou d'autre chose. Mais ça, c'est vraiment très, très puissant. Et ça n'arrive, malheureusement, que c'est assez difficile à obtenir, parce qu'il faut la taille... Tu parles bien de l'orgasme avec le col de l'utérus. Le col de l'utérus, de l'utérus, tout ça, c'est une zone. À un moment donné, ça s'ouvre, et là, on peut passer dans cette zone. Et dans cette zone, il y a quelques positions que les femmes, surtout avec le même partenaire, vont connaître, et vont se positionner pour obtenir cet orgasme qui vient du fond des âges-là. Exactement. C'est extraordinaire. Et ça, j'aimerais bien que toutes les femmes puissent l'obtenir. Après, si la taille du pénis est trop petite, effectivement, il y a les doigts, il y a des jouets, mais c'est franchement extraordinaire. Exactement. Donc, il y a beaucoup de femmes qui connaissent ce plaisir-là, et elles considèrent que, à part ce plaisir, le reste, c'est de la gnognote, ce qui est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est un orgasme tellement... Complètement fort et puissant. Et tu as l'impression que... Les vagues, voilà, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Oui. En fait, ce qui est quand même aussi important, c'est la communication à deux. Et si les vagues sont très puissantes avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, en fait, on part très loin. Hum, c'est beau, ça. Oui, c'est beau. C'est jouissif, ça. OK. Et du coup, le cinquième point, Claudie, pour rester jusqu'à la fin, on en a six. Le cinquième point, on a dit que les femmes, souvent, ne comprenaient pas que c'était aussi un orgasme au niveau du vagin parce qu'elles le compareraient beaucoup aux orgasmes clitoridiens. Oui. Alors que c'est des orgasmes... L'orgasme vaginal évolue par vagues, comme l'orgasme anal ou prostatique. C'est vraiment des vagues et plus on connaît et plus on apprécie les vagues. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Non, c'est des courbes qui sont liées aux contractions qui ont été faites par Master & Johnson dans les années 60. Oui. Donc, on connaît déjà tout ça depuis longtemps. Et puis, le sixième point, tu m'as dit que quand on avait un accident et quand certaines parties étaient anesthésiées... En fait, pour prouver qu'il y a un orgasme vaginal et un orgasme clitoridien, on peut le savoir, c'est que quand il y a des femmes qui ont eu des accidents et qui sont anesthésiées de tout le nerf pudendal et les nerfs qui vont innerver la moitié inférieure du vagin, en fait, elles peuvent avoir du plaisir et des orgasmes qui sont super bons grâce à une innervation autre qui est très supérieure. Donc, tu montreras la diapo et donc, ça prouve bien qu'il y a deux sortes. Deux orgasmes différents. Deux orgasmes différents. Avec le clitoris et avec le vagin. Et après, il y a le troisième qui est au niveau du col. Du col de l'utérus. De l'utérus. Exactement. Et puis, il y a l'anale. Oui. Et puis, après, on peut mélanger tout et alors là, c'est... Et là, ça fait jouissance explosif. Sans parler de l'orgasme tantrique, sans parler de l'orgasme... Il y a tout plein de choses à l'art. Vous avez vraiment tout plein de choses à découvrir. D'ailleurs, j'en parle énormément sur cette chaîne. Voilà, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez envie de découvrir comment faire jouir une femme, je vous invite à découvrir mon programme qui est dans la description de la vidéo ou en cliquant sur le petit i juste sur le côté. Bien évidemment, je pense que vous allez adorer. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Secrets Thérapies, bien évidemment, où je partage quotidiennement des conseils. Et également, vous pouvez retrouver Claudie avec toutes ces recherches. Voilà, sur le site internet Institut pour l'harmonie sexuelle ou alors sur, il y a aussi Facebook, mais c'est plus sur la chaîne YouTube. Exactement. Institut pour l'harmonie sexuelle et vous nous trouvez. Exactement. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, on les embrasse bien fort et puis on vous dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada